Les petits matins de Paris pour arriver jusqu'ici, ils sont encombrés. Ah oui, bah écoutez, c'est déjà bien que vous soyez là. Vous connaissez pas M. B, mais vous allez le connaître. Vous écrivez des tas de choses très originales sur les femmes. Et là, c'est sur la cigarette électronique. On a plein de choses à voir ensemble parce que c'est un sujet qui fait débat et c'est un sujet qui fait polémique. Finalement, au départ, on croyait que la cigarette électronique permettait de se désintoxiquer, d'abandonner le tabac. Et voilà que les pouvoirs publics commencent à réfléchir sur la question Est-ce qu'on va interdire la cigarette électronique dans les lieux publics ? Déjà, c'est interdit dans les avions. Déjà, quand vous prenez l'avion, vous fumez, vous tirez ? Alors, moi, ça tombe bien que je sois là aujourd'hui. J'ai jamais fumé. J'ai jamais eu l'occasion. Les seules fois où on m'a demandé de fumer, Paul... C'est pour le théâtre ? C'est pour le théâtre. Ah oui. Ah, vous n'avez jamais fumé ? Vous ne fumez pas, vous ne buvez pas... Et on s'arrêtera là. On s'arrêtera là, oui. Mais vous avez une vie familiale extrêmement carrée. Voilà, comblée et tout. Et je peux avoir tous les gestes du fumeur. C'est ça qui est assez marrant. Alors, M. B a une collection qui s'appelle La Vérité Sûre. C'était vendu à des millions d'exemplaires. Oui, il y a quelques années, oui. Le bouquin du petit coin, je n'en dirai pas plus. Vous savez ce que c'est le bouquin du petit coin ? J'imagine. Quand vous avez la petite commission, vous allez au... Ah oui, comment s'instruire, genre l'utile à l'agréable. Voilà, voilà. Alors, un livre, les féministes ne seront pas très contentes, toutes des chieuses, les filles expliquées aux garçons. Oui et non, parce qu'en fin de compte, ça a été écrit par une fille. Oui, bon, écoutez, circonstances atténuantes. Ma cigarette électronique, c'est ça dont je veux parler. En fin de la fumée sans feu, à consommer sans modération. Alors, combien de... Comment on appelle ça ? Oui, les vapoteurs, combien il y en a ? Il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire exactement, parce qu'en fin de compte, c'est une bande dessinée. Oui, oui. J'ai fait... Ce n'est pas une étude sérieuse. Oui, alors moi, j'ai quand même... Vous savez, lorsqu'on soit des invités ici, Thierry Bécaro, il le sait, je travaille, hein, Thierry. Ah, ça se prépare absolument. Ça se prépare. Deux millions de vapoteurs. C'est un métier. Deux millions. Ah, ben, donc... Ça engrange un chiffre d'affaires, vous savez de combien ? Allez, 300 millions. C'est bien, voilà. Alors, combien de boutiques spécialisées ? Alors, je ne sais pas... 1600. 1600, oui, j'aurais dit 2000, mais bon. Comment réagissent les quatre grands groupes de tabac face à la cigarette électronique ? Ben, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se mobiliser, parce que... Mais, ils se mobilisent en fabriquant des cigarettes électroniques ou en changeant leur technique de vente du tabac ? L'idée que je m'en fais, c'est que bientôt, ils risquent de débouler pour reprendre la main, quoi, quelque part. Parce que, à mon avis, pour eux, ça doit être assez intolérable de voir tout cet argent s'en aller. Oui, mais il y a 26 000 burealistes. Et quand vous allez chez votre burealiste, ils vendent aussi des cigarettes électroniques. Alors, c'est quoi l'art du vapotage ? Expliquez-moi. Je dirais que c'est un nouveau style. Maintenant, moi, j'ai écrit ce bouquin en prenant un peu du recul et en essayant d'en rire. Parce que, bon, arrêter de fumer en passant à la cigarette électronique, je ne sais pas si c'est une idée. Mais, visiblement, fumer de la cigarette électronique est moins... Alors, ce qui est important, c'est le bon usage en société. On va regarder, d'ailleurs, quelques images. Bon, si Thierry Beccaro m'invite à dîner chez lui, ce qui arrive souvent, d'ailleurs. Oui, mais ça fait longtemps, là, on est en train de refaire un peu le salon. Est-ce que je peux sortir ma cigarette électronique ? Ah, mais écoutez, vous faites bien comme vous voulez. Et je pense que oui. Et puis, il y a vous de choisir celle qui va avec votre style. Oui, mais dans le métro, dans le bus, on ne peut pas ? Je crois que non. Bon, alors, la vraie question, quand même. L'autre question, elle est de savoir si ça permet vraiment d'arrêter de fumer. Je pense que c'est autre chose. C'est un autre style. Si ça peut ringardiser la cigarette, pourquoi pas ? Parce que ça a l'air d'être moins nocif. Alors, bon, est-ce que c'est une réponse au fléau du tabagisme ? C'est une question, ça ? Ou c'est un gadget à la mode ? Ben, écoutez, l'avenir nous le dira. J'espère que ce n'est pas un gadget. Et j'espère que ce n'est pas si dangereux que ça. Alors, vous ne fumez pas, vous ? J'ai fumé trop longtemps. Ah oui ? Et la cigarette électronique ? Non, parce qu'en fait, j'ai arrêté juste avant que la cigarette électronique arrive. Pour faire ce livre, vous avez quand même essayé d'avoir. Ah, évidemment, j'ai vapoté avec... Oui, 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 tout à fait, oui. Vous savez qu'il y a tous les parfums possibles ? Bien sûr, ben oui, oui. Non, mais j'ai essayé. De toute façon, j'ai mis à peu près 10 ans à arrêter de fumer. Et quand on regarde bien, ce qui a été le plus dur d'arrêter, c'est le geste. Et là, avec la cigarette électronique, le geste est là. Alors, les gros fabricants de cigarettes électroniques, il paraît que ce sont les Chinois. Oui, visiblement, il change juste la marque. En fin de compte, on commande les mêmes cigarettes, on la fait estampiller. Alors, on fait une BD plutôt rigolote, mais alors bon... J'ai fait de mon mieux. Oui, bon, on peut toujours faire mieux. Est-ce que c'est un bon exemple pour les jeunes ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. La cigarette électronique ? Oui. Ben oui, la cigarette électronique. C'est sûr que pour les jeunes, il vaut mieux ne pas fumer. Ça, c'est évident, tout le monde le sait. Mais d'un autre côté, je vous dis, je pense que c'est largement moins pire que la cigarette. Bon, ça, c'est un gadget à la mode, c'est tendance. Je vous dis, l'avenir nous le dira, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut s'afficher avec une cigarette électronique dans son style et avoir la classe. De toute façon, ça dépend des gens. On n'a pas la classe avec une cigarette, on a la classe ou on ne l'a pas. Oui. On n'a pas la classe avec une cigarette, on a la classe avec une cigarette électronique.